On l'avait découverte ado, bonne copine, bonne chanteuse, gagnante de la Star Academy, puis coach souriante de The Voice. Mais en mars 2017, Jennifer a perdu son sourire. Après un concert, le van qui la ramène, elle et son équipe, percute violemment un autre véhicule, entraînant la mort des deux passagers de la voiture. Jennifer n'est que légèrement blessée, mais reste aujourd'hui profondément choquée. Pour la première fois, elle raconte l'accident. Qu'est-ce que vous faisiez au moment de cet accident ? Je dormais. Je dormais et je me suis réveillée avec un choc très brutal. Très brutal. On roulait vite, c'était une autoroute. La voiture qu'on a percutée a été traînée sur des mètres. Et puis j'ai vu des images que je n'aurais pas dû voir, certainement. De la voiture qui était devant, des gens qui étaient à l'intérieur. On a attendu les secours longtemps. C'était... L'une des nuits les plus longues de ma vie. Vous avez eu des contacts ensuite avec... Non. L'entourage des victimes ? Non. Où en est la procédure ? Les amis qui étaient avec moi dans mon van ont entamé une procédure pour savoir, pour avoir des réponses. A priori, les feux étaient éteints, le véhicule était arrêté. Et ils se trouvaient sur la bande d'arrêt d'urgence ? Et puis il y a une autre version qui vous dit qu'ils étaient au milieu avec un phare éteint mais qui roulait à faible allure. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ? Pas exactement, non. Vous avez envoyé un tweet qui a fait polémique, quelques heures après cet accident, où vous disiez « Nous avons une chance inouïe, toutes mes pensées, toutes nos pensées vont aux victimes et à leur famille. » On vous a reproché d'avoir utilisé ce terme « chance inouïe ». Avec du recul, vous comprenez que ce message n'est plus l'éheurter ? C'était extrêmement maladroit. C'est vous qui l'avez écrit ? Je ne l'ai pas écrit, moi. C'est votre équipe ? Pour rassurer les gens inquiets. Et vous, vous n'avez pas validé ce tweet avant qu'il soit envoyé ? Je n'avais pas aucune notion, en fait. Je n'avais plus de notion de temps, de rien. Je m'en suis pas occupée. Mais je ne les rends pas responsables pour autant. J'étais sonnée et puis... Et puis je suis rentrée et j'avais mes enfants. Il fallait que... Il fallait que je sois là. Pourquoi est-ce que vous avez finalement décidé d'annuler la suite de la tournée ? J'étais complètement brisée. J'avais plus de courage de remonter sur scène avec cet épisode tragique. J'en étais arrivée à presque culpabiliser de... Si je n'avais pas été chanteuse, et si je n'étais pas sur scène, et si on n'avait pas pris ce van, et si, avec des scies, on peut... réécrire beaucoup de choses. Vous avez décidé à un moment même de vous retirer des réseaux sociaux. C'est parce que vous aviez des messages qui étaient très violents ? Oui, j'ai eu... J'ai eu droit à beaucoup, beaucoup, beaucoup de haine. Qu'est-ce qu'on vous reprochait ? D'exister. D'être encore vivante ? Oui. Je vous pose une question parce que, juste qu'on éclaircisse bien, en fait, ce qu'on vous a reproché, c'est de vous positionner comme victime dans cet accident. Quelque part, c'est ça ? Je ne me suis jamais positionnée. C'est quand... C'est pas moi qui me positionnais en tant que victime. On titrait Jennifer victime d'un accident, alors que... que ce n'était pas moi la victime. Et aujourd'hui, en en parlant, vous n'avez pas peur qu'on dise une nouvelle fois qu'elle parle de cet accident, mais ce n'est pas elle qui en subit les conséquences directes ? On me pose des questions, j'y réponds. Et puis c'est un sujet... que je ne peux pas contourner, de toute façon. Vous êtes remontée sur scène il y a quelques jours, pour la première fois. Cet accident, vous y avez pensé quand vous avez fait le chemin du retour en minibus ? Oui. On n'arrive pas à dormir, de toute façon. Puis dès qu'il y a un coup de frein, c'est... C'est spécial, mais... la vie continue. Jennifer a finalement repris le chemin des studios. Elle a choisi d'intituler son huitième album Nouvelle page. Une thérapie, dit elle. Après des mois, doit tricher elle. A tenter d'éviter les clichés de la presse pépose. Vous avez le sentiment d'avoir été traquée par les paparazzi ? Totalement. Quand je sors de chez moi, il y a tout le temps un informateur. C'est quelqu'un qui vous suit, en fait, et qui vous shoot ou qui vous shoot pas, comme ils disent. Ça dépend du sujet. Ils ont envie d'aborder, et puis ils vous mettent, ils vous démettent, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. On m'a dit que quand vous étiez enceinte, vous aviez été bousculée par un de ces paparazzi, et qu'alors que vous étiez à terre, ils continuaient à prendre des photos. Oui. J'ai été récupérée par un pharmacien qui était complètement choquée. Ça m'étouffe, et puis je me suis empêchée de beaucoup de choses à cause de... de choses complètement futiles que tout le monde... Sortir, s'installer en terrasse. Sortir, exactement. Mais est-ce que le malentendu, il vient pas dès la Star Academy, où vous étiez filmée 24 heures sur 24, et finalement, le public s'est dit, elle nous appartient, dans son quotidien, dans son intimité. Oui, quelque part, on s'accapare une image. Et... J'avais 18 ans, j'étais pleine d'insouciance et d'inconscience. J'allais recevoir des cours gratuits, j'allais sortir de mon bled. Vous étiez déjà à Paris ? J'étais déjà à Paris, avec les petites galères que ça inclut quand on monte, quand on a 16 ans, avec 1500 francs en poche. J'étais très fière, je ne voulais rien demander à personne. Et puis, il y avait un gain aussi. Il y avait ce fameux million d'euros à la fin. Vous n'imaginez pas cette suite-là, en fait ? Mais non, je ne m'attendais pas à une telle effervescence et une telle surmédiatisation, en fait. Je savais que j'allais entrer dans une grosse machinerie, ça allait passer sur TF1, c'était des prime time et tout ça. Donc, j'ai vu tous les bons côtés, en fait. Je partais en colonie de vacances et on était rémunérés en plus à la semaine. Ça m'allait très bien comme ça, si je n'arrivais pas à me faire encore une petite semaine. Voilà, j'étais dans cet état d'esprit. À quel âge vous avez eu votre premier public ? Très tôt. Il paraît que vous avez menti à votre maman pour aller chanter dans des cafés quand vous aviez 14 ans. Oui, j'avais 14 ans et j'avais déjà des lolos. Je me perchais sur des hauts talons, je me maquillais un peu et je faisais croire que j'avais 18 ans facile. Oh mon Dieu ! Non, ma mère, elle a subi. Elle est extrêmement naïve et je profitais de sa naïveté pour faire bien des choses. Vous avez fait des bêtises quand vous étiez ado ? J'en ai fait énormément. Vous avez fini dans un commissariat, quand même ? J'ai déjà fini dans un commissariat, oui. Des petits vols, des petits larcins, des petites choses comme ça ? Des petites choses comme ça, oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait votre maman à ce moment-là ? Elle m'a dit qu'elle était déçue et je ne voulais jamais décevoir ma mère. Et du coup, ça m'a encore plus donné envie de chanter. Je me suis concentrée là-dessus et ça m'a... Cadrée ? Ça m'a cadrée totalement. La musique a calmé l'adolescente turbulente ? Oui. J'ai un taux de concentration qui est très faible. Non, mais c'est vrai. Parfois même quand je parle, je ne me rappelle plus du début de ma phrase. Et finalement, dans la musique, c'est plein de rebonds en permanence. On change de costume à chacune des chansons, on change de ville. Et c'est ça qui me plaît. Vous êtes contente de retourner au Télécrochet The Voice ? Ah ouais, ouais. Je suis très contente de retourner à The Voice. Vous vous comparez avec vos talents, parfois ? Vous vous dites... Non, je ne me compare jamais avec mes talents. Non, non, j'ai juste peur tout le temps d'être maladroite. Ah non, surtout pas. Je leur souhaite le meilleur, au contraire. Non, non. Moi, je suis pour la nouvelle génération. Tout ça, moi, je n'ai pas un égo mal placé. Ça vous a aidé, justement, le fait de continuer ? Parce que vous avez continué les tournages de The Voice pendant cette période-là, juste après l'accident. Oui, oui. C'était ma bouffée d'oxygène de retrouver des enfants, de retrouver la passion, quelque part, de partager la scène avec eux, de devoir rechanter. Et j'ai retrouvé l'envie. Ça y a contribué énormément. Vraiment. C'est bon. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021